Salut à tous fans de produits HomeKit, dans cette vidéo je vous propose de tester 4 éclairages HomeKit de la marque Meros. Il y a quelques mois je vous avais déjà présenté des produits Meros, notamment une prise connectée HomeKit, également une veilleuse, là c'est vraiment que des éclairages, je vous propose une autre veilleuse, je vous propose également une lampe de bureau, une lampe, une ampoule en fait, toute simple E27, et puis également du ruban, et tout ça donc HomeKit et surtout à un prix Meros, puisqu'on est vraiment à des prix assez attractifs pour des produits HomeKit. Si les produits vous intéressent, je vous mettrai tous les liens dans la description, et puis si vous aimez tout ce qu'est HomeKit à iOS, n'hésitez surtout pas à vous abonner, et place maintenant au déballage. Alors pour ceux qui n'auraient jamais acheté, en tout cas configuré de produits HomeKit, c'est vraiment ultra simple, on lance l'application maison qui se trouve sur l'iPhone, on ajoute avec le plus un nouvel accessoire. Ça va nous lancer la caméra, et on n'a plus qu'à scanner le code HomeKit qui se trouve sur le produit. Et pour la lampe de bureau, le code HomeKit se trouve en dessous, donc je le scanne, et j'ai plus qu'à suivre l'installation. On patiente à peu près 20 secondes, on aura ensuite à sélectionner la pièce dans laquelle on veut installer l'accessoire. On donne ensuite un nom, alors évidemment cette étape est très importante, non seulement pour reconnaître plus facilement l'accessoire dans l'application maison, mais puisque c'est compatible Siri, lorsque vous allez dire à Siri d'activer cet accessoire, ou par exemple de changer une couleur, il faut qu'il y ait un nom qui vous parle, en tout cas qu'on le reconnaisse très rapidement. Donc voilà, l'accessoire est installé. Allez c'est parti, petit test, on va pouvoir allumer, éteindre la lampe depuis l'application maison évidemment. On va pouvoir aussi modifier la chaleur, la température en fait de la lampe. Alors ça va de 2800K pour une lumière plutôt chaude, à 6000K pour la lumière la plus froide. Alors ça c'était pour la partie connectée, on peut évidemment gérer depuis tous les boutons qui se trouvent sur le support, on va pouvoir gérer la luminosité, la chaleur de la lampe. Et puis surtout regardez, on va pouvoir mettre la lampe un peu n'importe comment, alors si on ne peut pas la tourner à gauche à droite, on va quand même pouvoir lui donner n'importe quel angle pour éclairer, et ça c'est pratique. L'ensemble est très stable, il y a une bonne assise de cette lampe, et puis regardez en dessous on a 4 patins, alors on retire évidemment les scotches pour éviter que ça glisse, mais vous avez quelque chose de relativement stable, voilà, ça ne bouge quasiment pas. Alors pour déplier la lampe, ça ne bouge pas, par contre si vous voulez la replier, voilà comme ceci, ça va monter un petit peu évidemment, c'est pas collé. Ici donc la planche de contrôle un petit peu brossée, c'est franchement assez design, donc on peut allumer, éteindre, on va pouvoir modifier la température de l'éclairage, donc plus ou moins froid, plus ou moins chaud, et puis donc à gauche et à droite, donc le bouton de luminosité, on va augmenter ou baisser la luminosité. On continue avec un grand classique, les ampoules E27, donc ici c'est un pack de 2, c'est toujours HomeKit, et ça ne vaut que 25 euros, là aussi pour du HomeKit c'est quand même pas mal. A propos de l'installation, alors on passe très vite, puisque c'est exactement le même principe qu'avec l'accessoire précédent, donc on visse l'ampoule, on attend que ça clignote, ça a été le cas tout à l'heure, et puis on lance l'application maison sur iOS, on ajoute un nouvel accessoire, et on n'a plus qu'à scanner le code HomeKit. Et puis petite particularité, c'est que le code HomeKit, cette fois-ci, se trouve sur la notice, voilà, il n'y a plus qu'à le scanner. Et puis après c'est exactement le même processus, on lui donne un nom, on l'ajoute dans une pièce, il n'y a plus qu'à utiliser l'accessoire. Et contrairement à la lampe de bureau, cette fois-ci on a des couleurs, alors vous voyez, là c'est du rouge, comme à chaque fois, le rouge c'est presque du orange, c'est pas terrible. Sinon les autres couleurs sont assez réalistes, voilà, c'est assez bien fait, et puis c'est très réactif. Et comme tous les produits que je vous propose aujourd'hui sont compatibles HomeKit, on va donc tester Siri tout de suite. Mets ampoule du placard en rouge. Et comme dit Siri, voilà, on continue avec du classique, un ruban de 5 mètres, alors là on est un petit peu plus cher, puisqu'on a 47 euros, c'est quand même pas trop cher pour du 5 mètres et du HomeKit, et il est relativement complet, malheureusement il est uniquement RGB, il n'est pas adressable. Alors par contre, il y a quand même quelques petites concessions à faire sur ce ruban, alors certes il est deux fois moins cher que le Yves, il est deux fois plus long, par contre, on n'est pas sur quelque chose d'étanche, et puis on est quand même sur quelque chose qui semble un petit peu plus fragile. Alors néanmoins, on a une qualité des couleurs équivalente au ruban de la marque Yves, donc voilà le ruban Yves qui se trouve en haut. Alors la différence, c'est que comme il est protégé, puisqu'il est étanche, on a une sorte de lumière qui est un petit peu plus tamisée, donc si on la regarde comme ça directement, c'est un petit peu moins agressif avec le ruban Yves. Et voilà donc le résultat, lorsque la lumière n'est pas captée directement par l'œil, mais reflète contre le mur, ça reste un ruban traditionnel, son prix est à moins de 50 euros, donc ce n'est pas très cher pour un ruban de kit, néanmoins il n'est pas exceptionnel. Et puis deux remarques pour terminer, la première c'est qu'il est fourni avec quelques pièces qui vont permettre de maintenir le ruban lorsque vous allez le poser, et puis l'autre remarque, c'est qu'il a un bouton qui se trouve près de l'adaptateur secteur qui permet de l'allumer. Et puis je termine avec mon produit préféré de cette sélection, c'est cette veilleuse, alors j'avais déjà testé la veilleuse de la marque Meros, on la voit derrière, ce n'est pas exactement le même modèle, celui-ci est un petit peu plus arrondi, mais globalement on va retrouver les mêmes fonctionnalités. Alors c'est toujours le même principe, c'est un produit HomeKit, donc on peut gérer tout ce qui est allumage depuis l'application maison, on peut même l'utiliser, l'application Meros, si on a besoin, je trouve que l'application maison est quand même plus pratique. Et puis donc vous avez la possibilité d'allumer, d'éteindre, de changer la couleur directement, en appuyant sur le haut de la lampe, voilà comme ceci, alors une fois ça change de couleur, deux fois vous allez éteindre ou allumer la lampe. Autre fonctionnalité, donc si vous maintenez le bouton foncé, vous allez baisser la luminosité, voilà, donc tout ça on peut le faire depuis l'application, mais on peut également le faire manuellement. Et puis autre bouton qu'on n'avait pas sur la lampe précédente, alors le bouton de droite correspond à l'extinction programmée de la lampe, et puis on a un nouveau bouton également qui s'appelle M comme mode, qui permet de changer justement le mode de lumière sur la lampe. Premier mode, c'est le mode couleur, c'est-à-dire que lorsque vous allez appuyer sur le bouton du haut, vous allez changer la couleur, donc ça c'est traditionnel. Deuxième mode, on va gérer tout ce qui est température, donc température chaude ou température froide. Et troisième mode, c'est le mode effet, on va pouvoir avoir des effets un petit peu différents, notamment des couleurs qui changent automatiquement, bon spécialement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, donc je vais rester dans le mode principal. Et puis truc dont je n'ai pas encore parlé, c'est que la connectique est en USB-A, donc regardez, là je suis sur une batterie externe, donc je vais pouvoir avoir une petite lampe nomade, justement si vous avez une batterie, si ça vous intéresse, je vous mettrai également le lien dans la description de cette batterie. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces quatre produits d'éclairage de la marque Meros, alors mes deux favoris, ce sont les deux qui se trouvent ici, à droite la veilleuse, et puis la lampe de bureau que j'aime bien aussi. Alors c'est pas que je n'aime pas les deux autres, l'ampoule E27 et le ruban, néanmoins je les trouve quand même relativement classiques, ils ont quand même un avantage par rapport à pas mal de produits HomeKit, c'est leur prix, c'est sans doute les moins chers du marché pour HomeKit. Si les produits vous intéressent, je vous mets tout ça dans la description, et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres produits HomeKit. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.